Bonjour Luc Le Sénécal. Bonjour Elisabeth, bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous êtes le président des Tricots Saint-Jam et président de l'INMA, l'Institut National des Métiers d'Art et du Patrimoine Vivant, le fameux label EPV. Saint-Jam, c'est une entreprise qui a plus de 130 ans, 1500 points de vente dans le monde, une centaine de boutiques en France, 300 salariés. Vous Luc Le Sénécal, ça fait 10 ans que vous avez repris Saint-Jam, on peut le dire. Vous avez fait grandir cette belle PME normande. Alors comment ça va en ce moment ? Parce que là, ça sent la reprise, on le voit dans les allées du salon. Écoutez, effectivement, on observe une croissance de 20%, ce qui n'était jamais arrivé. Jamais ? Autour de nos produits iconiques. C'est historique. C'est historique et cette croissance se poursuit puisqu'on a une lisibilité déjà sur le printemps-été 2022 et de nouveau sur ces 20%, on a une croissance de nouveau de plus de 20%. Mais c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on se répète de jour en jour et on aime se répéter quand c'est ça, la France bouge. Est-ce qu'on peut résumer, vous n'avez jamais autant vendu qu'en ce moment, Luc Le Sénécal ? Absolument. Et aussi bien en France qu'à l'étranger, puisque Saint-Jam réalise 40% de son activité à l'export. Et on peut dire qu'il y a un engouement. On sentait cet engouement avant la Covid, mais on peut dire que la Covid est un facteur d'accélération de ce que ressentent, ce que veulent les nouveaux consommateurs, c'est-à-dire où c'est fait, comment c'est fait, par qui c'est fait, la traçabilité. Et ça, c'est un mouvement qui profite, je pense, à l'ensemble du fabriqué en France. Mais comment vous l'expliquez, Luc Le Sénécal ? Vous dites cet engouement, on veut savoir d'où ça vient, comment c'est fait, mais est-ce qu'il y a un lien réel entre la crise que nous venons de traverser, qui n'est pas encore terminée, et cette envie de s'acheter du français, de s'acheter quelque chose dont on connaît l'origine ? Comment vous l'expliquez-vous ? Alors, moi, je pense que le fabriqué en France est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Ce qu'on recherche dans un produit fait en France, c'est un produit de qualité supérieure. Et ces produits de qualité supérieure se traduit, ce qui est caractéristique du label EPV, se traduit par l'excellence d'un savoir-faire. Qui dit excellence d'un savoir-faire, dit un produit de qualité supérieure. Je prends l'exemple du pull Saint-James, où la fixation du code du pull au corps du pull se fait maille par maille, ce qu'on appelle le remaillage. C'est un métier, c'est 18 mois de formation. Et ce qui me fait plaisir, c'est que c'est un savoir-faire humain, c'est-à-dire que ce sont également nos emplois. Voilà. Donc, il y avait déjà une prise de conscience avant la Covid, mais c'est un facteur d'accélérateur de la nouvelle génération. Mais la prise de conscience, c'est quoi ? C'est que le Made in France, ça fait marché des entreprises françaises, ça crée de l'emploi en France. Est-ce que c'est aussi plus environnemental ? Parce que pas de transport, c'est produit là directement chez nous. Quand vous dites prise de conscience, c'est quoi finalement, Luc le Sénécal ? Je pense que c'est une alliance de tout ce que vous venez de nommer. Je pense qu'aussi, c'est un choix sociétal, parce que fabriquer en France, ça coûte plus cher. Mais est-ce qu'on est prêt à payer plus cher pour aussi avoir toute la valeur du travail ? Est-ce qu'on est prêt ? Est-ce que vous le voyez chez vos clients ? Oui, on est prêt. Parce que c'est vraiment plus cher, on peut le dire. Moi, je pense que si vous voulez, dans le domaine de la mode que je connais un petit peu, vous avez quatre catégories. Vous avez la fast fashion qui restera parce qu'ils ont une agilité, ils répondent au marché. Et tout le monde ne peut pas non plus s'acheter du Made in France. À quand la fast fashion Made in France ? Ça, il faut le demander à ces groupes-là. Non, mais Elisabeth a raison dans sa question. Parce qu'on reçoit très régulièrement des marques plus grand public que peut être Saint-Jean et qui disent que c'est tout bonnement impossible de produire en France pour des raisons de coût, mais aussi pour des raisons d'outils industriels qui n'est pas du tout adapté. Je pense au patron de Don't Call Jennifer qui nous disait ça récemment, qui dit mais moi, je ne pourrais même pas produire en France. Il n'y a pas d'usines qui sont capables de répondre à mes capacités. C'est vrai ? C'est vrai actuellement, puisque tout a été délocalisé dans les 40 ou 50 dernières années. Mais par contre, il y a un plan de relance qui existe, qui a été mis en place suite à la Covid, qui encourage à la réindustrialisation. Ça prendra du temps. Mais vous avez d'autres pays européens, comme le Portugal, qui produisent de plus en plus de produits aussi de qualité. Donc ce qui est faisable en Europe est tout à fait faisable bien évidemment en France. Il faut qu'on se donne un petit peu de temps. Il faut se donner un petit peu de temps, un petit peu de temps, et surtout viser la qualité. Parce que si le consommateur, si nos clients japonais achètent une marinière à 90 euros, alors que vous pouvez en trouver des premiers prix, c'est qu'il y a bien une différence qualitative. Il n'y a pas que la notoriété de la marque, il y a la qualité.